Quel réseau social devez-vous choisir pour commencer votre business en ligne? C'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Parce que la plupart du temps, on se demande, il y a tellement de réseaux sociaux. Est-ce que je dois être présent dans tous les réseaux sociaux comme tout le monde? Ou alors, est-ce qu'il y a certains réseaux sociaux qui facilitent certains business? Ou encore, est-ce qu'il y a certains réseaux sociaux qui sont interdits à d'autres business? Dans cette vidéo dont je vais vous partager, l'astuce que moi j'utilise et qui marche toujours, ça s'appelle la formule secrète de Roussel. En écriant-ci, formule, on va chercher un autre stylo. La formule secrète de Roussel. Roussel, c'est un coach américain qui fait d'importantes ventes en ligne. Donc, il a remarqué qu'en utilisant cette formule-là, il avait la possibilité d'avoir des clients, peu importe le canal qu'il choisissait. Et surtout, il se rendait compte qu'en utilisant cette formule-ci, il était capable vraiment d'être spécifique dans ce qu'il fait. La formule de Roussel se résume en quoi? La formule de Roussel se résume en ceci. Qui? Ou? Appin. Vous voyez, l'appin, un peu comme lorsqu'on vous... Vous avez déjà vu une personne qui fait la pêche, n'est-ce pas? Si vous avez déjà vu une personne qui fait la pêche, c'est un peu l'appin. Vous voyez le verre de terre qu'on utilise là. C'est un peu ça l'appin. Et ouf! Quand vous allez voir comme ça, vous allez vous dire que c'est simple, sauf que ça n'a rien d'aussi simple que ça. Parce que sur les réseaux sociaux, vous aurez beaucoup de types de personnes. Vous aurez des personnes qui ne vous connaissent pas. Vous aurez des personnes qui vous connaissent déjà. Vous aurez des personnes que vous allez vous-même amener à connaître. Et avec cette formule-ci, vous avez l'opportunité à chaque fois, c'est certain, en fait, c'est garantie, que vous aurez toujours les clients si vous utilisez cette formule. Qui? La question de qui? Parce que lorsque vous venez sur les réseaux sociaux, lorsque vous avez choisi un réseau, vous allez venir sur les réseaux sociaux. Une fois que vous aurez fini, c'est là où vous allez pouvoir déterminer le réseau social qui est approprié pour vous. Qui répond à la question, avec quel type de client est-ce que je rêve de travailler? Quel est le type de client de vos rêves, par exemple? Moi, je dirais, je rêve de travailler avec des entrepreneurs qui font un chiffre d'affaires de minimum 5 millions chaque mois. Quel est le type, en fait, quel est le type de client que vous rêvez avoir dans votre vie? Est-ce que vous rêvez d'avoir un client, par exemple, qui est une femme, qui peut dépenser, par exemple, 500 000 pour ses soins de beauté? Est-ce que vous voulez travailler avec, par exemple, en fonction de votre produit? Essayez un peu de définir quel est votre type de client de rêve? Lorsque vous créez votre entreprise, lorsque vous créez votre entreprise, le genre de client dont vous rêvez là, essayez un peu d'imaginer qui est votre client de rêve. Une fois que vous avez défini votre client de rêve, et si vous ne savez pas définir votre client idéal, je crois que nous allons faire une session. Il existe déjà même une vidéo dans laquelle on explique comment est-ce qu'on peut essayer de créer son avatar client. Une fois que vous avez défini qui est votre client idéal, vous revenez ici à la question numéro 2, à savoir où. Où ici, c'est en fonction de ce que vous allez choisir. Moi, par exemple, je vous ai dit que je cherchais des coachs, ou alors des entrepreneurs, ou alors des hommes d'affaires qui réalisent au minimum un chiffre d'affaires de 5 millions chaque mois. Et, lorsque je définis ça, je me dis, ce type de client, quel est le réseau social que ce type de client-là aime? C'est peut-être des réseaux, un réseau social comme Facebook. Facebook. Ce type de client-là aime le réseau social comme Facebook. Ça veut dire quoi? C'est le type de client, le type de personne qui, lorsqu'il a fini de travailler, ou alors, lorsqu'il a un peu de temps libre, il essaye d'aller regarder Facebook. Et il adore regarder des vidéos de motivation. Il adore suivre les coachs qui parlent de comment gagner de l'argent. Vous voyez un peu, c'est mon client idéal, en fait. Essayez de définir votre client idéal à vous. Et également, vous allez peut-être se dire, ce type de client-là, il aime traîner sur YouTube. Il adore des chaînes qui parlent d'ancroponuria. Il adore des chaînes qui parlent, par exemple, excusez-moi, je vais prendre le Lotus. Bon, voilà. Il adore les chaînes qui parlent d'ancroponuria. Il adore les chaînes qui parlent, par exemple, de business. Il adore suivre des personnes qui ont déjà réalisé ce que lui souhaite réaliser. Par exemple, l'immobilier. À vous de voir, en fait, quels réseaux sont. Peut-être que ce sont des personnes qui, lorsqu'elles sont fatiguées, partent souvent sur TikTok juste pour scroller et regarder également ce type de contenu-là. Essayez d'imaginer où est-ce que votre, et faites une étude également, où est-ce que votre client adore aller, en fait. Une fois que vous avez choisi, par exemple, si c'est YouTube, si c'est Instagram, si c'est YouTube, YouTube, c'est abrigé, WT, et puis ici, c'est TikTok, TT, voilà. On va aller vite, en fait. Où est-ce que votre client se trouve, justement? Une fois que vous avez analysé ça, vous allez faire ce qu'on appelle aller à la pêche. Aller à la cueillette de votre client. Vous partez à la rencontre de votre client. Vous devez provoquer votre chance. C'est maintenant ici que tout commence. Vous allez choisir ce qu'on appelle l'appât. Quel est l'appât que vous allez utiliser? L'appât, c'est quelque chose, par exemple, qui permet à la personne que vous recherchez d'être celui qui vous recherche, vous. Je vais vous prendre un exemple simple. Pour ceux qui se trouvent dans la formation gratuite actuellement, vu que cette vidéo est destinée pour vous, lorsque l'on donne, par exemple, souvent une formation gratuite, la plupart du temps, c'est un moyen pour celui qui est en train d'offrir cette formation-là, de pouvoir, justement, scinder, en fait, voir quel type de personne correspond, peut vraiment coller avec son travail, en fait, avec quel type de personnalité il peut mieux travailler. Je vais vous prendre un autre exemple. Il y a des appâts que les supermarchés donnent souvent, à savoir les promotions. Lorsque vous organisez une promotion, vous voyez un peu, beaucoup de personnes viennent, beaucoup de personnes viennent. Et à la fin de la promotion, lorsque les gens, votre type de client, se retrouvent dans la masse de ce que vous étiez en train de chercher, vous allez juste le copter, la façon dont vous aurez montré, à travers ce que vous avez offert, que, écoute, j'ai ce que tu recherches, mon client idéal, j'ai ce que tu recherches, tu peux rester ici, et moi, je vais pouvoir t'offrir mon produit, je vais pouvoir te vendre ce que j'ai. Pour ceux qui ont des produits, c'est à travers des promotions, par exemple, qu'on fait ça. Il y a également ce qu'on appelle d'autres cadeaux, comme des conseils gratuits, comme, par exemple, des périodes de décès gratuits. Il y a tellement de types, en fonction de votre, de ce que vous êtes en train de faire, comme stratégie, en fait, et du nombre de personnes que vous voulez. Il y a des coachs, par exemple, sur Internet, qui offrent souvent, vous allez voir, vous allez voir, on dit, il vous gratuit. Il vous gratuit. Dans le, il vous donne vraiment, ce n'est pas le piège, il vous donne vraiment ce que vous voulez, par exemple, il vous explique les 10 étapes pour devenir un entrepreneur. Il vous donne vraiment, parce qu'il veut, ce qu'il veut vous montrer, c'est que, moi, je suis, par exemple, un coach, et je veux vous montrer mes compétences, pour qu'après, vous puissiez travailler avec moi, en fait, ça, c'est l'appât, en fait. C'est un moyen très, très facile de se découvrir. Et lorsque vous faites l'appât, l'appât est toujours sponsorisé, quelque chose qui est sponsorisé, à part, en tant que moi. C'est quelque chose que vous allez sponsoriser, ou alors, vous allez faire, bref, vous allez rendre ça vraiment, vous allez faire la publicité de votre appât pour que de nouvelles personnes puissent entrer. Une fois que les personnes sont entrées, parmi lesquelles vos clients idéaux, parce qu'on ne sait pas, vous avez, par exemple, vous avez peut-être dit que, grâce à mon appât, je vais atteindre 1000 personnes. 1000 personnes, 1000 personnes, oui, 1000, c'est comme ça, voilà. 1000 personnes, personnes, grâce à votre appât, et le réseau social final. Le réseau social final, c'est le réseau où vous allez amener votre appât. Ah, reprenons l'exemple, par exemple, de cette formation. Au départ, vous venez tous de Facebook et TikTok. La plupart de ceux qui se retrouvent dans les deux groupes de formation que nous avons organisés, vous venez soit de TikTok ou alors de Facebook. Et, une fois que vous venez là-bas, on vous a mis dans ce qu'on appelle un groupe de formation. C'est ici, le réseau social terminal. Réseau social terminal. Vous voyez un peu? Et, dans ce réseau social terminal-là, on vous a mis dans ce qu'on appelle un groupe. Ce n'est pas tous les clients qu'on met dans le groupe. Ce n'est pas tout le monde qu'on met dans le groupe. Il y a, par exemple, lorsque vous vendez, par exemple, des parcs beauté, vous n'êtes pas obligé de mettre tout le monde dans le groupe. Sinon, vous allez vous retrouver avec, par exemple, vos concurrents qui vont venir dans le groupe et essayer un peu de convaincre tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas dans toutes les stratégies qu'on mélange tout le monde. Le réseau social de final, c'est le réseau social où vous avez justement la possibilité de créer un lien, une connexion intime avec votre client idéal. C'est là-bas qu'après avoir, après lui avoir donné ce que vous avez donné comme cadeau, on ne va pas mettre un peu, on va mettre le cadeau ici. Pardon, autant qu'on va. Désolée. ce que vous lui avez donné comme cadeau, vous allez justement ici, vous allez créer un lien. Le lien là sera soit l'achat, soit l'achat, soit la conversion à autre chose, en fait, en prospère ou encore en client fidèle. ça dépendra de comment est-ce que vous allez vous comporter. À travers cette explication, vous comprenez que, par exemple, il y a d'autres qui utilisent des groupes Facebook comme lieu final. Il y a d'autres personnes qui se limitent à la vente uniquement sur Facebook. On vous prospecte sur Facebook et on vous vend sur Facebook. Il y a d'autres personnes qui vendent sur Instagram, ils prospectent sur Instagram et ils vendent sur Instagram. Ça dépend, tout dépend du réseau social avec lequel vous vous sentez à l'aise et le réseau social où vous pensez qu'avec votre client, vous pouvez créer une très, très bonne connexion parce que n'oubliez pas, le plus important dans un processus de vente, autant pour moi, c'est la connexion, la relation de confiance que vous allez créer avec votre client, la relation de fidélité en fait, qui fera en sorte que même après avoir acheté votre produit, votre service, il ait envie de recommander et de revenir après en fait, que ce soit une relation à long terme. C'est comme ça que tous les grands commerces, tous les grands entrepreneurs fonctionnent. Ils fidélisent les clients et ça fait des business de plusieurs générations. Quand vous entendez des business de plusieurs générations, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, réfléchissez à cette formule-ci. Cette formule, je l'utilise depuis longtemps et elle a toujours marché. Si vous regardez les plus grands coachs au monde, vous allez vous rendre compte les plus grands formateurs, les plus grandes entreprises, toutes ces entreprises utilisent cette formule-ci. Qui? Où est-ce que je vais prendre mon client idéal-là? Où est-ce que mon client idéal-là se trouve? Qu'est-ce que je peux lui offrir comme cadeau pour qu'il vienne vers moi? Parce que les gens adorent ça en fait. Pour, par exemple, lorsque vous recevez un écranjé, la meilleure façon de recevoir un écranjé chez vous, c'est de lui offrir quelque chose. Vous voyez un peu? C'est offrir quelque chose pour que cet écranjé-là se dise, « Ah tiens, je suis dans un bel endroit, je suis dans un endroit où vraiment le mec des lieux est très généreux. Ça veut dire que c'est une personne avec qui je peux collaborer. » Et ensuite, vous allez l'amener à l'endroit de la fidélisation. J'espère vraiment que vous allez mettre ça en pratique et qu'actuellement là, vous serez capable justement d'utiliser, de savoir quels réseaux sociaux vous pouvez utiliser. Aucun réseau social n'est mauvais, que ce soit Snapchat, que ce soit TikTok et tout le reste. Du moment où vous faites des études et vous vous rendez compte que votre client idéal se trouve dans ce réseau social-là, lancez-vous et soyez généreux, croyez-moi, parce que la générosité paye. Lorsque vous êtes sincère, je ne demande pas de faire genre les pièges, de piéger les gens, ça, ça n'a rien à voir. Dans le business, si vous êtes sincère, si vous êtes vraiment là pour partager, pour donner sans aucune réserve, les gens chercheront toujours à collaborer avec vous. Voilà, on se retrouve.